Merci Monsieur le Président. Effectivement la remarque de Monsieur Gabriel Serville sur les ordonnances qui ressemblent à des pochets de surprise, je la partage. Et souvent les pochets de surprise, on est bien déçus d'ailleurs quand on les ouvre. C'est un peu le principe de la pochette surprise. Pour revenir sur l'amendement qui remplace universel par inéquitable. En deux mots, pourquoi nous on dit que le texte n'est pas un système universel ? On vous l'a dit, il y a cinq régimes de retraite, à l'intérieur desquels sont maintenus des règles différentes, comme le Conseil d'État et pas seulement nous l'avons précisé. Huit régimes spéciaux, on a les policiers, les gendarmes, les contrôleurs aériens. Et dans le même temps, le gouvernement a aussi créé les régimes spécifiques, puisque les transporteurs routiers, les marins-pêcheurs, les pilotes de ligne ont déjà obtenu des dérogations sur l'âge de départ à la retraite. Donc, il n'est pas universel. Pourquoi, évidemment, il est inéquitable ? Moi, Monsieur le Ministre, j'aimerais que vous me répondiez, parce que c'est la troisième fois que je présente le même exemple, et je pense qu'il a été présenté par d'autres, et je voudrais que vous me disiez très sincèrement si je me trompe ou pas. Je prends l'exemple de ce salarié qui commence à travailler à 20 ans, qui a cotisé 43 ans. Il veut prendre sa retraite à 63. L'âge d'équilibre de sa génération, admettons, est fixé à 65. Donc, un malus de 10% sera appliqué. Jusque-là, je pense que je ne fais pas d'erreur. Dans le même temps, un salarié de la même génération, qui a commencé à travailler à 24 ans, prend sa retraite, lui aussi, après 43 années de cotisation, donc à 67 ans. Et lui, pour le calcul de sa retraite, un bonus de 10% sera appliqué, puisqu'il part deux ans après l'âge d'équilibre. Est-ce que, pour vous, c'est la définition de l'équité, sachant qu'ils ont travaillé la même durée, 43 ans, et il y en a un qui a 10% de bonus et l'autre qui a 10% de malus ? Je veux juste que vous nous disiez comment vous pouvez qualifier cette situation-là. Est-ce que c'est ça l'équité ou pas ? Et comme c'est la troisième fois que je pose la question, j'aimerais bien, avant minuit, qu'on ait un petit élément de réponse. Merci.